Pernod Ricard, comme beaucoup de grands groupes, a créé un programme DATA depuis quelques années et donc il faut structurer ces équipes-là. Pernod Ricard, c'est le numéro 2 des vins et spiritueux dans le monde. C'est un groupe de 19 000 employés et on est présent dans plus de 80 marchés. La DATA chez Pernod Ricard, c'est un levier de croissance avant tout. C'est permettre à nos commerciaux d'être plus efficaces sur le terrain grâce à des recommandations de visite, des recommandations d'actions concrètes comme certains produits qui sont mis en avant plutôt que d'autres. En lien avec la stratégie commerciale, c'est pour des équipes marketing des plans optimisés de campagne, comme par exemple la priorisation de certains investissements sur certaines marques ou sur certains canaux comme la télé ou les réseaux sociaux en fonction de la performance de ces marques. Et puis c'est aussi une meilleure allocation des promotions grâce à une analyse de leur rentabilité et où on vient par exemple changer la mécanique promotionnelle plutôt que de passer par exemple sur un produit acheté et l'autre à moitié prix. On vient par exemple changer en disant on va mettre 10% de réduction sur la carte du consommateur pour un objectif de rentabilité pour Perdon Ricard et pour aussi ses partenaires. Perdon Ricard, comme beaucoup de grands groupes, a créé un programme data depuis quelques années et donc il faut structurer ces équipes-là. Pour ça, il faut recruter des équipes de data analyst, data scientist, machine learning engineer, des spécialistes de la data qui sont des nouveaux métiers pour le groupe. On le fait comment ? On le fait des fois en interne en proposant à des employés de rejoindre ces équipes avec de la formation associée mais beaucoup en partenariat avec notre service de ressources humaines pour recruter des talents. Maintenant que nous avons des programmes qui sont en production, qui sont utilisés tous les jours par nos collaborateurs, c'est qu'ils soient encore plus performants. Pour qu'ils soient plus performants, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est que la data soit de meilleure qualité. Pour ça, il faut que nos promotions soient bien renseignées. Il faut qu'on accompagne nos équipes commerciales et marketing pour s'assurer de bien remplir toutes les informations dont on a besoin. Des promotions bien qualifiées, des campagnes de marketing avec un budget associé qui soit correspondant. Parfois, engager aussi nos agences dans le travail de qualifier ces informations-là. Et puis enfin, il faut s'assurer que toute l'équipe qui a construit ces programmes puisse les faire évoler dans le temps. Et c'est pour ça qu'on parle, pour nous, de produits qui vont vivre à vie pour Pernod Ricard. Chez Pernod Ricard, on n'est pas obligé de devenir manager pour progresser. Et ça, c'était un constat qu'on a voulu faire dès le début. C'est qu'on a besoin d'experts qui soient professionnels dans leur métier et qui puissent aller encadrer des équipes sans forcément avoir de management. Et pour ça, on a créé des responsables de programmes qui s'occupent au quotidien de gérer les priorités d'une équipe de 10, 15 personnes en expliquant où il faut aller, en travaillant quotidiennement, en connaissant les forces et faiblesses de leurs équipes. Et d'un autre côté, on a créé un job de staff manager, des gens qui sont spécialisés sur le plan de carrière de développement, le recrutement, l'accompagnement des collaborateurs et le suivi de leur formation. Et puis, toute la partie administrative nécessaire comme élaborer, par exemple, un plan de staffing sur chacun des programmes.